Amis de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Anna Bruner, qui est directrice d'études à l'Observatoire des inégalités, et Michèle Benahim, qui est psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, et aussi metteuse en scène, réalisatrice, et plein, plein, plein d'autres choses qu'elle sait très bien faire. Bonjour Michel, bonjour Anne. Bonjour. Je souhaitais vous inviter pour essayer de comprendre l'impact de la crise de Covid-19, comment cette épidémie a impacté les individus, socialement, financièrement, psychologiquement, quels ont été les effets des confinements et des mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement. Mais peut-être, Anne, tu pourrais, en quelques mots, nous présenter au préalable ce qu'est l'Observatoire des inégalités, et puis le rapport qui vient d'être publié. Oui, d'accord, merci. Je travaille pour cet organisme indépendant qui se donne pour mission de dresser un état d'aider des inégalités dans tous les domaines. Donc, souvent, quand on nous pose la question des inégalités, on va parler implicitement de revenus, mais on essaye aussi d'élargir et d'observer, en revenant à des chiffres, des déchiffrés, l'état, et puis l'évolution des inégalités en termes de revenus, bien sûr, mais aussi d'éducation, de travail, de conditions de vie, partout où on peut les observer. Ce travail, on le publie principalement sur notre site internet, inégalité.fr. Donc, là, vous allez trouver des données chiffrées, nos explications, qu'on veut vraiment accessible à tout lecteur qui s'intéresse à la question, pas du tout réservé aux experts. Et puis, on ne s'empêche pas de donner des conduits, de faire des propositions à condition de bien les distinguer, de ce qu'on va apporter comme élément plus factuel de compréhension des inégalités. Il nous arrive, deux fois par an à peu près, de publier des documents imprimés, des ouvrages, et le dernier en date, il y a juste quelques jours, qui vient de paraître, c'est notre gros rapport, celui qu'on fait tous les deux ans, sur l'ensemble des inégalités en France, dans tous les domaines. Il s'appelle le rapport sur les inégalités en France. Et donc, c'est avec ce document que j'arrive aujourd'hui, il est disponible sur notre site internet. Merci. Comme je vous l'ai indiqué, j'ai souhaité vous inviter pour essayer de comprendre l'impact de la crise du Covid et quelles ont été les conséquences du confinement, et plus précisément, quel a été l'effet le plus marquant ? Et là, vous avez à répondre toutes les deux, me semble-t-il. Je ne sais pas. Moi, je n'ai évidemment pas du tout de données chiffrées, ni quoi que ce soit, ni données statistiques. C'est-à-dire que vraiment, la seule participation que je peux avoir dans notre discussion, c'est des données cliniques qui ne sont pas du tout ni chiffrables, ni transférables sur la population entière. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'ai pu voir par ma semestre. C'est bien ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir l'observatoire des inégalités pour les aspects matériels des données objectives, et puis aussi l'expérience sur ce terrain que tu as pu observer, Michel. Alors, moi, il y a peut-être deux niveaux, deux dimensions. Il y a la dimension individuelle, où effectivement, dans un premier temps de l'épidémie, avec quelques collègues, on a mis en place une plateforme téléphonique bénévole, bien sûr, pour entendre les personnes concernées par le Covid, et essentiellement les soignants, dans un premier temps, qui pouvaient nous appeler à n'importe quelle heure pour essayer de… Enfin, voilà, pour s'ils avaient des choses à dire, à élaborer, etc. J'ai été très surprise d'avoir beaucoup, beaucoup d'appels d'enseignants, c'est-à-dire à Marseille, les enseignants s'inquiétaient pour l'écart qui était en train de se creuser entre les enfants au niveau des conditions matérielles dans lesquelles ils étaient pour avoir leur cours, et au niveau des inégalités, pour le coup, bien plus encore matériel que ça, puisque certains enfants, par exemple, ne mangeaient plus, vu qu'il n'y avait plus de cantine, il n'y avait plus… Donc voilà, les enfants n'avaient plus de repas par jour, enfin, c'était des choses comme ça qui mettaient les enseignants en grande, grande souffrance. Donc, j'étais assez surpris, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt à avoir des appels de soignants, d'infirmiers, enfin, j'en ai eu aussi, bien sûr. Donc, ce qui apparaissait à l'époque, ça, c'était vraiment le début de l'épidémie, le premier confinement, etc., ce qui apparaissait à l'époque, c'était ces états de sidération dans lesquels pouvaient être les personnes, quand c'était des soignants de par le nombre de morts auxquelles elles ne s'attendaient pas, même si dans les hôpitaux, on sait bien qu'on est face à la maladie, à la mort, etc., mais là, cet aspect massif des choses était sidérant, plus, bien entendu, les conditions de travail que vous connaissez et la somme de travail que ces personnes ont dû fournir et qui les ont mis dans des états d'épuisement psychique, avec aucun temps d'élaboration, si vous voulez, voyez, il n'y avait plus de temps pour elles, pour penser ce qui était en train d'arriver, pour penser les soins, etc. Elles soignaient, elles rentraient, elles dormaient, elles ressortaient, elles soignaient, etc., voilà. Donc, il y a toutes ces dimensions-là, ça, c'était sur un plan un peu individuel, directement lié au Covid. Après, sur le plan toujours individuel, mais là, par contre, par rapport à mes patients habituels, que je continuais, bien sûr, à suivre au téléphone ou en visio, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu, effectivement, ce temps de sidération, mais dans lequel on était pris, je pense, nous aussi, moi comprise, c'est-à-dire quelque chose où ce qui était en train de nous arriver, on n'arrivait pas encore à le penser, ce temps de sidération, et puis des symptômes, des symptômes qui apparaissaient du côté de l'angoisse, du côté de la dépression, du côté de la phobie, de l'enfermement, de choses comme ça, des choses qu'on retrouve dans des situations d'enfermement, par exemple en prison, des choses comme ça. Et puis, à l'inverse, des personnes qui avaient des symptômes particuliers avant, de type, justement, phobique essentiellement, ou anorexique, ou des choses comme ça, qui se mettaient à aller mieux, vous voyez, avec quelque chose où on avait le sentiment que les personnes, certaines personnes, se sentaient moins seules, vous voyez ? Voilà, ça, c'était le premier temps. Sur un plan collectif, et là, ça va sûrement rejoindre vos chiffres, il se trouve que je travaille par ailleurs dans la rue et dans la précarité, dans le champ de la précarité, et là, il y a eu un monde inversé que vous avez tous dû croiser, c'est-à-dire que les personnes qu'on ne voit jamais, parce qu'elles sont devenues invisibles depuis de longtemps, et dont tout le monde se moque, eh bien, il n'y avait plus qu'elles dans la rue, en fait, c'est-à-dire les précaires, les SDF et les fous, vous savez, ceux qui passent leur temps à parler tout seuls, etc. Voilà, donc la ville, en fait, était habitée de ça, et c'est-à-dire que ces personnes invisibles, tout à coup, apparaissaient en lumière éclatante, aveuglantes, vous voyez, avec tout ce qu'elles pouvaient porter de stigmates, de la précarité, de la misère, de la maladie, des plaies, etc., et là, tout à coup, on se mettait à les voir. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier temps de l'épidémie, ce qui m'est apparu. Après, bien sûr, je pense que ça, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, Anne, les inégalités sociales, évidemment, les épidémies, elles ne vont pas les annuler, et elles vont toujours les renforcer. Les maladies, en général, vont renforcer ce qu'il y en a déjà des inégalités auparavant. Et voilà, mais ça, je pense que vous êtes plus à même que moi d'en parler précisément. Comment tu veux compléter, Anne, tout ça ? Eh bien, je dirais que c'est pas mal de commencer par cette période de confinement, de se remémorer ce qui s'est passé il y a un an, de voir peut-être nous ce qu'on peut en dire, ou essayer de distinguer entre les effets à court terme, un peu conjoncturels, parce que nous, on s'intéresse et on s'inquiète surtout des questions économiques et sociales, des effets qu'on va avoir sur les revenus, sur la pauvreté, la crise sanitaire. C'est pas mal d'essayer de distinguer un peu ce qui s'est passé pendant le confinement, qui pour partie a duré peu de temps, et puis d'essayer de voir un peu plus tard, peut-être dans la discussion, ce qui risque de durer et d'avoir des effets durables sur l'emploi, sur les revenus ou les inégalités en général. Alors, sur la période du confinement, nous, ce qu'on a constaté, c'est une mise en exergue, une mise en lumière, sous une lumière crue, des inégalités qui, pour la plupart, existaient déjà avant. Il y a certes eu, sur certains sujets, une aggravation, mais le premier phénomène, c'est que tout à coup, les inégalités qui existaient en termes de logement, en termes même de santé, on peut en parler, en termes de conditions de travail, et de rapports entre la pénibilité du travail et du salaire, ont été mis en lumière. Si je prends, par exemple, le logement, pendant le confinement, tout à coup, évidemment, on a réalisé que les conditions de confinement n'étaient pas les mêmes pour des Parisiens cadres qui avaient la possibilité d'aller se mettre au vert dans un jardin, et puis des familles nombreuses et pauvres de cinq familles ou sans doute du centre de Marseille. Évidemment, là, le fait qu'une partie de la population vive dans des logements trop petits, de très mauvaise qualité en termes de confort, eh bien, cette population-là, elle a particulièrement souffert. Et pour une fois, on en a un peu plus parlé, ça n'a pas allégé leurs difficultés de confinement, mais en tout cas, on l'a un peu plus vu. De même que c'est un peu plus préoccupé, en tout cas, on a un peu plus vu la pénibilité, les efforts demandés à tous ces travailleurs et travailleuses de première ligne, que ce soit dans la santé, dans le commerce, mais aussi dans la logistique, les livreurs, les travailleurs des plateformes, etc. Et tout à coup, ces travailleurs qui continuaient de travailler, exposés au virus, on les a vus plus souvent à la télé, et on a plus souvent parlé de leur cumul d'inégalités, à la fois en termes de salaire et de conditions de travail. Et puis, ça a aussi aggravé les inégalités entre les femmes et les hommes. Alors, aggravé, on n'est pas très sûr de nous, mais en tout cas, mis en lumière, parce que tout d'un coup, plus de travail domestique, plus de temps à consacrer aux enfants, eh bien, on ne sait pas très bien si la proportion des femmes et des hommes, parce qu'on n'a pas les mêmes enquêtes pour avant et pendant la crise, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une part majoritaire, là, on a des chiffres, je pourrais peut-être vous en donner quelques-uns, si vous le souhaitez, une part majoritaire des femmes qui a pris en charge les soins aux enfants, qui, là, c'est traduit par des heures et des heures d'accompagnement dans le travail scolaire, qu'elles aient continué de travailler dans leur métier à l'extérieur, en télétravail ou pas. C'est-à-dire que ça a aussi concerné des femmes qui continuaient de travailler pendant ce temps-là. Donc là, la double journée, ce n'était pas une expression imagée, ça fait bien la réalité. Ceci dit, on n'est pas capable de dire s'il n'y a pas aussi un certain nombre d'hommes qui, du fait de la répartition du travail, télétravail, chômage partiel, n'ont pas aussi, pendant cette période, donné de façon inédite, peut-être dans leur couple, la main aux tâches ménagères ou aux soins aux enfants. Donc voilà un peu les grands sujets. Et puis, en termes de santé, la première inégalité de cette crise, que ce soit pendant le premier confinement ou sur toute la période où elle a des effets sanitaires majeurs, elle se traduit d'abord par des inégalités en termes d'âge avant les inégalités sociales. C'est-à-dire que c'est des personnes âgées qui sont largement plus touchées par la surmortalité. Donc on constate même que, en fait, les jeunes qui sont moins sortis sont moins décédés de causes accidentelles. Donc la mortalité des jeunes, elle a baissé. Mais il vient s'ajouter à ces inégalités d'âge, également des questions sociales. Parce que tout ce qu'on a appelé comorbidité, toutes les maladies de longue durée, le diabète, l'obésité, qui sont très liées à l'appartenance sociale, à la fois aux pratiques, au rapport au corps, aux pratiques alimentaires, à des comportements, mais aussi à la dureté de la vie, tout au long de la vie, que ce soit du travail, des conditions de vie, elle touche beaucoup plus fortement les personnes modestes ou les personnes aisées. Et ici, par exemple, allez, je vous donne ce chiffre-là, à âge équivalent, on a 1,5 fois plus de risque de soufflure d'obésité ou d'une pathologie qui peut déboucher sur une forme grave de Covid, quand on appartient aux 20 % les plus pauvres aux 20 % les plus riches. Et donc là, je prends 20 %-20 %. Si on regardait les extrêmes de la distribution, les très pauvres et les très riches, les écarts seraient encore plus grands. Est-ce que tu as observé cette répartition aussi, Michel ? Cette répartition, je ne sais pas. Ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, les femmes se sont beaucoup occupées des enfants. Bon, ça, ce n'est pas un scoop, vous avez raison. Les inégalités, elles existaient déjà et elles ont été là renforcées et mises en lumière. Je suis tout à fait d'accord avec ça. tout en travaillant, tout en télétravaillant. Donc, ça a participé aussi de l'épuisement, d'un sentiment d'enfermement pour tout le monde, y compris pour les enfants, bien sûr, qui n'en pouvaient plus, surtout si les logements n'étaient pas forcément adaptés pour rester comme ça à l'intérieur tout le temps. après, sur les questions d'inégalités en termes de santé, ça aussi, on sait bien que ce sont des choses qui existent, que l'obésité va frapper plus certaines parties de la population que d'autres, évidemment, que certaines pathologies aussi sont quand même liées au mode de vie injuste dans lequel certaines personnes se trouvent et tout. et il se trouve que ce virus s'attaquait justement, précisément, de façon plus grave, à des personnes qui avaient déjà effectivement ce type de maladie. Ça, c'est un hasard entre le virus et… Voilà, mais du coup, c'est venu mettre en lumière ce qui était là auparavant. Voilà, ça aurait pu… Il y a d'autres virus qui ont eu cours, qui avaient moins à voir avec cette question-là. Même si, je pense, pour avoir travaillé pendant le même temps avec le SIDA, ça avait aussi une dimension de maladie sociale. Ça ne tombait pas quand même sur… Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues avec l'épidémie du XXe siècle qu'on a connue, en tout cas, que moi, je l'ai connue et qui était l'épidémie de VIH. Je ne sais pas pour celle d'avant, mais en tout cas, c'est un point commun que j'avais déjà repéré à l'époque en me disant que c'était une maladie sociale. Voilà. Après, je voulais juste rajouter, par rapport aux travailleurs de l'ombre, qui tout à coup sont apparus, nous aussi, comme étant essentiels, comme dirait l'autre, les caissières, les livreurs, etc. Enfin, ces gens qui ont continué à bosser, en fait, et qui ont permis qu'on puisse s'enfermer, en plus, c'est clair. Il y a aussi les travailleurs sociaux. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé. On n'en a même peut-être jamais parlé dans les médias, etc. Mais il faut savoir que les équipes de travailleurs sociaux ont continué à travailler. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à la protection de l'enfance ou au travail de maraude dans la rue avec des personnes dans un état de vulnérabilité, de fragilité, de santé, d'une précarité qu'on ne imagine même pas, ces équipes de travailleurs sociaux ont continué à travailler. Voilà. Et donc, je l'ai dit parce que je l'ai vécu et que je l'accompagne et que je les ai accompagnés, y compris en temps de Covid. Voilà. Et que c'était très important. Et d'ailleurs… Vas-y, vas-y, Anne. Peut-être un petit point pour boucler un peu santé, catégorie sociale, enfin, effet de la maladie et puis catégorie sociale. On n'a pas encore les chiffres de la mortalité par catégorie socio-professionnelle. Il se trouve que la plupart des décès sont des personnes âgées, donc on n'aura peut-être même jamais leur catégorie socio-professionnelle et on ne verra pas l'effet qu'a pu avoir toute leur vie antérieure sur leur vulnérabilité à cette maladie parce que là-dessus, les statistiques, elles ne sont pas géniales. Mais par contre, on va sans doute voir que cette maladie, elle a eu des effets sur des personnes plus jeunes, du moins sur le fait de l'attraper, d'avoir une forme grave même si on ne le décède pas. Et là, il faut s'attendre à ce que certains secteurs, certains métiers aient été beaucoup plus touchés que d'autres et pas forcément, pour le coup, dans une logique de catégorie socio-professionnelle. Là, ça va aller à l'hôpital de la femme de ménage aux médecins. Il y a aussi des médecins qui ont été probablement plus touchés, on peut faire cette hypothèse. De même qu'il y a certains métiers, catégories socio-professionnelles sans doute plus défavorisées qui, pour le coup, ont été complètement mis à l'arrêt et donc ont été moins exposés, ont moins pris les transports en commun, ont moins été exposés à la maladie à travers le public qu'elle rencontrait. Je ne sais pas, par exemple, si on pense à tous les travailleurs d'hôtellerie-restauration qui ont arrêt complet d'activité. Là, pour le coup, on a des gens qui sont touchés socialement dans leur revenu, dans leur activité, mais beaucoup moins dans la maladie. Est-ce qu'on peut dire que le confinement qui a été imposé par le gouvernement a aussi modifié l'organisation familiale ? C'est-à-dire que les hommes qui étaient, pour la plupart, peu habitués à accomplir les tâches ménagères, là, se sont trouvés presque dans l'obligation de participer de manière un petit peu plus active à la vie familiale, à s'occuper des enfants, des devoirs, et aussi commencent le fait que les enfants soient aussi présents, donc perturbent la possibilité de travailler des parents. Est-ce que tu as des analyses là-dessus ? Moi, je peux essayer de vous donner quelques chiffres. Ensuite, est-ce que c'est plus ou moins qu'avant ? Encore une fois, mais dans une difficulté méthodose, c'est qu'on n'a pas posé les mêmes questions, on ne peut pas vraiment comparer avec ce qui se passait avant. On sait qu'avant, il ne faut pas l'oublier, déjà, les femmes prenaient une part majeure du travail domestique et du temps passé avec les enfants. C'était déjà le cas, ça n'attend pas du tout. Alors, les études sont assez rares, on s'est fait tous les 10 ans par l'INSEE, mais il y a d'autres études européennes qui montrent qu'avec, en plus, le soin qu'on doit apporter aux personnes âgées, souvent à domicile, c'est souvent à nouveau les femmes, et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui augmente et donc on ne voit pas d'amélioration sur ce champ des inégalités entre les femmes et les femmes. Pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 43% des mères de famille qui ont passé plus de 6 heures par jour à s'occuper de leurs enfants, par contre. Donc, 43% des mères, pas toutes les femmes, les mères en tout cas, comptent 30% des hommes, donc ça fait quand même 30%, il ne faut pas dire que les hommes n'ont pas 30% des pères, mais ça fait quand même un gros écart. Et puis, il y a 45% des femmes qui ont des enfants et qui ont continué de travailler à l'extérieur, donc beaucoup des caissières, des personnes qui travaillent dans le social, dans la santé, des soignantes, etc., qui ont cumulé chaque jour plus de 4 heures de travail à l'extérieur au moins, peut-être 8 heures, on ne sait pas, c'est au moins 4 heures, et plus de 4 heures au moins avec leurs enfants. Et là, c'est 45% chez les mères et c'est 29% chez les mères. Donc, il y a quand même des écarts tout à fait métables. Je ne sais pas si c'est une augmentation en termes d'écarts, par contre, c'est sûr, c'est une augmentation en termes de nombre d'heures. Moi, ce n'est pas des données que je n'ai évidemment pas du tout. Sur la question de Jean-Pierre concernant l'organisation familiale, moi, ce que j'ai pu entendre, c'est de certains de mes patients adolescents, notamment, qui se sont retrouvés enfermés avec leurs parents à un âge où, justement, le processus psychique nécessite qu'on s'en sépare des parents et c'est-à-dire qu'on aille dehors s'exercer à être un être humain dans le social avec des autres qui sont les mêmes que nous, les copains, les copines, des figures, des substituts de figures parentales éventuellement, c'est-à-dire des enseignants, des chanteurs, ce que vous voulez, mais certainement pas de rester collés à la maison avec la famille, quoi. Donc là, moi, cliniquement, c'est ça que je peux dire, c'est que j'ai vu des ados qui n'en pouvaient plus, quoi, qui étaient à deux doigts d'étrangler leurs parents, des choses, voilà, mais qui sont un peu logiques, en fait. c'est-à-dire, l'adolescence, c'est une opération psychique qui nécessite de sortir, vous voyez, sortir, c'est le mot adolescent, et là, on leur a demandé de ne pas sortir, quoi, donc c'était extrêmement compliqué, et d'autant plus, évidemment, et là, on va retrouver les inégalités dont parle Anne, d'autant plus si les logements sont petits, que les ados n'ont pas leur chambre, qu'ils n'ont pas Internet, qu'il y a un ordi pour toute la famille, qu'il y a, enfin, tout ça, vous voyez, voilà, là, c'est une chose. Après, il y a les étudiants, la question des étudiants, je suis prof, j'ai enseigné en visio depuis un an et demi, et donc, j'ai vu aussi, de près, la souffrance des étudiants, parce qu'il y avait, parce qu'on nous a montré à la télé, c'est vrai, quoi, il y a des étudiants où on ne sait pas ça d'habitude, on va à la fac, on fait cours, bien sûr, comme je suis prof de psycho, il y a des étudiants qui vont venir éventuellement me parler de leurs difficultés, parce que c'est quand même une discipline particulière, particulière, mais là, socialement, c'est des choses que d'habitude, on soupçonne, mais auxquelles on n'a pas vraiment été. Là, ben oui, parce que j'avais des étudiants en visio qui étaient dans 9 mètres carrés, qui n'avaient pas pu aller rejoindre leur famille, et qui étaient enfermés, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lien, il n'y avait plus de rien, il n'y avait plus rien, et qui n'allait pas bien, vous voyez, donc j'avais dit à mes étudiants pendant les cours évidemment d'être attentifs à ce qui pouvait se passer autour d'eux et à me signaler des cas difficiles, etc. On est quand même un psycho. Voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, pour certains, ils m'ont appelé, on a beaucoup parlé, on a, voilà, bon, j'ai tenté de contenir comme je pouvais, mais encore une fois, je n'ai pas de chiffres, ce sont des données purement cliniques. On reviendra sur la relation de l'enfant, et j'ai reçu il y a peu de temps l'auteur d'un livre dont le titre est « Confiné dans 9 mètres carrés » et en fait, elle raconte, c'est une étudiante d'Aix-en-Provence qui raconte comment pendant deux mois, elle s'est retrouvée complètement isolée dans ces 9 mètres carrés et elle a perdu complètement tous les repères, y compris lorsque d'autres personnes, des voisins, d'autres étudiants, enfin, peu d'autres étudiants parce que tout ce qu'ils pouvaient avait rejoint leurs parents, leur famille, avaient quitté les CITU, mais elle disait que même lorsque des gens, des voisins, lui proposaient de lui apporter à manger, elle n'avait même pas faim, elle n'avait même plus envie de se nourrir d'un point de vue psychanalytique, que ça doit être proche d'une volonté de disparition, d'une forme de tentative de suicide. C'est de la dépression, quoi, c'est un mouvement dépressif massif. et pour revenir à la relation parent-enfant, au cours de précédentes émissions, il y a aussi des parents qui indiquaient comment ils ne pouvaient plus supporter la présence permanente de leurs enfants, parce que, tu as raison, les ados, ça a besoin de sortir, mais les plus jeunes, ça a besoin de se dépenser, et se dépenser dans un petit logement, c'est sauter sur le canapé, sur le lit, sur la table, et c'est difficilement supportable par les parents. D'ailleurs, il y a eu une montée de la violence, ça aussi, qu'on sait, alors moi, je n'ai pas des chiffres non plus, mais par rapport à d'autres associations où je peux intervenir, il y a eu une montée des violences à l'égard des enfants, et puis intraconjugale aussi, enfin bon, ça vous en doutez. Oui, je ne veux peut-être pas couper trop vite sur ce sujet, nous, on observe aussi, selon la catégorie sociale qu'on regarde, il y a aussi une fraction de la population qui va tout à coup trouver un soulagement à la situation. On va voir ça, par exemple, chez les ouvriers, donc, qui ont posé beaucoup d'hommes, pas que, mais qui indiquent que tout d'un coup, ils arrêtent de travailler la nuit, ils ont arrêté d'avoir des horaires décalés avec le reste de leur famille, mais qui répondent quand on leur a posé la question qu'ils ont apprécié cet arrêt et ce temps possible de vie de famille synchronisée retrouvée. Donc là, je t'en perds un petit peu ce que vous dites, les situations, elles sont variées. Globalement, par exemple, pour les ouvriers, il y en a cinq fois plus qui indiquent que la situation s'est améliorée sur le plan des relations familiales pour eux que les êtres adressés. Donc après, il faut voir d'où on vient et ce que ça reflète, c'est d'abord les inégalités de temps de travail, de synchronisation avec la vie familiale, la difficulté en temps ordinaire de vivre une vie de famille quand on travaille la nuit, le week-end, à des horaires qui changent tout le temps. C'est important que vous donniez ces données parce qu'évidemment, moi, c'est tronqué, je suis psy. Donc en fait, les gens que je vois, ils vont mal. Ils viennent rarement me voir pour me dire si ça vient, est-ce qu'on va bien et comme le confinement nous fait dire que je ne les vois pas. Mais je sais bien sûr qu'il y a des gens qui ont arrêté de courir, par exemple, qui pour la première fois se sont posés sans culpabilité parce qu'ils n'avaient pas le choix et en même temps, ils se sont rendus compte que le temps, finalement, ils pouvaient s'appréhender peut-être autrement que dans cette espèce d'accélération qu'on connaît bien avec le monde moderne, etc. Bien sûr, bien sûr. Comme le disait Michel tout à l'heure, moi, j'ai aussi été surpris par l'augmentation apparente des faits divers reliés par les médias et en voici quelques exemples. Un adolescent où son père est diffusé la scène sur les réseaux sociaux. Sur la 8 à hauteur d'Aix-en-Provence et dans le sens Nice-Lyon, une personne s'est jetée d'un pont. À hauteur, une femme se retrouvait pendue dans la forêt. Dans les Alpes de l'Aix-en-Provence, plus de 350 personnes victimes de violences conjugales en un an. À Avignon, des coups sur sa compagne et plus de 6 000 appels et SMS. À Pertuis, jaloux, il crève l'œil de son rival et plus récemment le président de la République qui a été giflé. Apparemment, il y a davantage de violences. Mais encore une fois, moi, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle va pouvoir nous donner des... En gros, je vais vous dire que je n'en sais rien non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins de violences dans la rue. Du coup, en proportion, par exemple, les enfants qui ont été hospitalisés, c'est des données qu'on a pu trouver et lire. En proportion, c'est plus souvent des enfants qui ont subi des violences au sein de leur famille. mais en proportion. On n'a pas d'éléments. En tout cas, moi, je n'en ai pas pour dire s'il y a plus ou moins... En tout cas, je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Ce sont des faits... Je suis choquée comme vous quand je les entends. Je ne vais pas du tout les minimiser, mais en termes d'évolution, on ne peut pas dresser à partir de quelques faits divers. ça peut paraître péjoratif, mais quelques faits dramatiques des tendances sociales de long cours à partir de ça où on ne peut pas en déduire que c'est l'effet du confinement qui joue ou moi, je n'en suis pas capable. Après, moi, je me souviens avoir essayé de penser un peu la question de l'épidémie et du confinement à l'époque du confinement massif, le long cours. Et avec quelques collègues on partageait quand même un peu nos réflexions de ce qu'on pouvait entendre aussi de nos patients et puis ce qu'on pouvait ressentir nous-mêmes d'ailleurs, de ce qu'on vivait nous-mêmes pris comme tout le monde dans ce réel-là qui donnait d'ailleurs une couleur un peu particulière aux relations thérapeutiques puisque c'est la première fois qu'en fait les patients et le psy vivaient la même chose en fait. Vous voyez, normalement, il y a une asymétrie. Là, pour le coup, on était tous pris dans le même réel ce qui donnait des choses très intéressantes mais qu'il nous fallait quand même penser, élaborer, etc. Et je disais beaucoup à l'époque que ce qui se connait c'était là ce qui n'était pas ce qui était en train de se passer mais bien ce qui allait se passer après. C'est-à-dire ces effets de violence, etc. et d'agressivité de quelque chose qui ne se contient plus sur le plan des pulsions et tout ça. On en avait parlé à l'époque, on avait un peu prédit qu'il allait se passer des choses comme ça. Post-confinement, post-épidémie, etc. Et effectivement, ce qu'on peut voir aujourd'hui est qu'on n'a peut-être pas forcément vu après le premier confinement parce qu'il était court finalement. Ça a duré un peu moins de deux mois. Les gens sont ressortis et ont pu se récupérer. En plus, c'était l'été. Donc, il y a des choses qui se sont un peu apaisées pour tout le monde. Il y a quelque chose où les gens, on a le sentiment qui se sont assez rapidement récupérés psychiquement. Et puis après, il y a eu la succession des confinements bâtards. À la fois, ce n'était pas aussi massif que le premier, mais en même temps, on ne pouvait quand même rien faire. C'est-à-dire que quand bien même on pouvait sortir, c'était pour aller au boulot et c'est tout en fait. Donc, de toute façon, c'était une autre forme d'enfermement qui était peut-être même pire. Toujours est-il que dans la longueur, comme ça, sur la durée, ces effets d'enfermement, etc., ont des conséquences et des effets aujourd'hui. C'est-à-dire que à la fois, je vois des gens qui sortent et qui explosent sur le plan de l'agressivité, de la violence, qui ne se contiennent plus, qui ne contiennent plus quelque chose. Et je vois aussi des gens qui n'arrivent pas à sortir. C'est-à-dire qui sont saisis comme ça par ce mouvement dépressif dans lequel, je pense, ça nous a tous un peu mis, plus ou moins, mais quand même, et qui n'arrivent pas à en sortir. C'est-à-dire que ce moment où on pensait qu'enfin, on allait être libérés, qu'on allait, machin, il y a des gens qui font énormément de mal à sortir de chez eux aujourd'hui. Il y a des effets dans l'après-coup et à mon avis, on n'a pas fini. Évidemment, les données nationales, elles ne saisissent pas du tout ces phénomènes-là. On n'a pas d'enquête, on n'a pas de données. Je voulais juste attirer votre attention sur est-ce que ça monte, est-ce que ça descend. Là, on va nous servir de l'insécurité avec les élections. On va avoir des chiffres de violence à l'extérieur, du coup, tout d'un coup beaucoup plus forts qu'en 2020. Oui, forcément. Mais ça, les politiques vont s'en saisir, vont nous dire les vols à main armée, je ne sais pas quoi, les violences, etc., augmentent, augmentent de X% par rapport à 2020. Mais c'est vous, rappelons-nous qu'on a vécu des choses qui, sur le plan de la mesure de ces phénomènes-là, sont tout à fait inédites et majeures. Et donc, oui, ça a baissé les violences à l'extérieur en 2020, ça va exploser, si on veut, en 2021, dans 2020. Mais si on nous déchiffe, c'est par rapport à 2019 ou à une moyenne des années précédentes qu'il faudrait se mesurer pour éviter de prendre pour argent son temps ce qu'on va nous servir très probablement dans les jours qu'il y a sur l'orientation des violences. Ça, c'est important. C'est important parce qu'effectivement, là, ils vont faire exploser le chiffre des cambriolages. Bon, mais évidemment, il n'y avait plus de cambriolages. Les gens étaient chez eux, donc personne n'avait... Voilà, en fait, tous ces trucs-là, bien sûr. Il va falloir le rappeler, il va falloir le dire, ça. J'ai envisagé d'inviter Laurent Muckelly qui est justement un spécialiste de la sécurité qui est directeur au CNRS. Je pense qu'on fera une toute prochaine émission. Nous, on va très certainement remplacer les sujets d'insécurité sociale qui ont été un tout petit peu plus mis en avant, il me semble, pendant cette période. Très vite, ils vont être remplacés par l'insécurité. à court et ça ne sera pas forcément en faveur d'une observation chiffrée, rigoureuse des phénomènes sociaux. Hormis l'enrichissement de Bernard Arnault qui est devenu la première fortune mondiale, avez-vous observé des aspects positifs liés à la crise de Covid ? En ce qui me concerne, j'ai plein d'exemples agréables et notamment à propos de l'université populaire, une bonne partie des personnes qui étaient assidues, fidèles, qui assistaient à nos conférences de manière très régulière n'ont pas eu envie de poursuivre en vidéoconférence. Et parallèlement, plein de personnes dont je n'avais jamais entendu parler ont participé à ces vidéoconférences. Et hier, je recevais un message vraiment très agréable que je vous livre, Gilbert Bénichoux, m'écrit, Jean-Pierre, je me suis régalé avec des vidéoconférences de l'université populaire, mais j'habite à Tel Aviv, ce n'est pas la peine de continuer à m'envoyer des invitations, je ne pourrais pas venir dans les salles. Et donc, moi, j'ai observé plein d'aspects positifs, mais aussi, on a souffert, bien évidemment, de l'absence de contacts et de rencontres. Qu'est-ce que vous avez de votre côté observé ? Moi, je ne dirais pas que j'ai observé des aspects positifs, mais je dirais que j'ai tenté à ma mesure, évidemment, et par rapport au boulot que je peux faire à droite à gauche, d'en tirer du positif. Voilà, parce que sinon, c'était trop dur. Par exemple, avec les étudiants en visio, en permanence, c'est-à-dire, il y a quand même des étudiants que je n'ai jamais vus en vrai, parce que moi, je ne fais pas les premières années, je fais à partir de la fin de la troisième année, donc je ne les connais pas des années d'avant quand je les ai en fin de troisième année et je ne les ai jamais vus. Donc, je me suis dit, il faut en faire quelque chose de ça, on va péter un câble, parce qu'il faut savoir que moi, j'étais devant un écran avec des carrés noirs. Vous voyez ? Moi aussi, je deviens, je pète les câbles. J'ai tenté, par exemple, avec ça, de jouer avec ce truc, c'est-à-dire, d'abord, je leur demandais de mettre leur caméra, ils me trouvaient toutes sortes de prétextes, mais je leur expliquais que moi aussi, j'allais faire une grave dépression et que du coup, je ne pourrais plus rien leur apprendre. on a mis un peu des choses sur ce terrain-là et en fait, je me suis rendu compte, très curieusement et paradoxalement, que j'ai eu un lien avec ces étudiants en visio que je n'ai jamais tenté, d'une force, mais incroyable. Après, voilà, j'ai essayé de faire, de transformer, de faire basculer un peu un truc complètement improbable quand même en quelque chose qui pouvait avoir un peu de sens et par exemple, ça c'est un des exemples, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une proximité avec ces jeunes importantes qui a fait que à d'autres moments, alors comme en plus on n'avait plus les histoires d'emploi du temps, de salles, de machin, quand je voyais qu'ils n'étaient pas très en forme, je leur disais si vous voulez on se fait un zoom demain soir à telle heure et vous me dites comment ça va, machin et tout, des choses comme ça qu'on ne peut pas faire quand on enseigne à des heures précises, etc. et qui ont un petit peu transformé ce truc qui était un peu difficile mais des effets positifs spontanés, je ne sais pas, ils ne me viennent pas là comme ça, après pour moi, oui peut-être personnellement bien sûr j'ai eu du temps pour écrire, j'ai eu du temps pour, voilà, le temps de sidération passé parce que pendant les premiers temps on ne fait rien du tout mais une fois que la sidération est passée c'est clair que ça m'a donné un peu de temps pour les choses mais mes enfants ils ne sont pas petits je n'avais pas tout ça quoi donc évidemment j'étais privilé bon c'est pas facile cette question sur la question de la fracture numérique en fait ça le rôle est ambigu des outils numériques c'est-à-dire que tout à l'heure Michel parlait des enfants qui n'ont pas juste un téléphone pour toute la famille pour suivre les cours à distance on ne sait pas très bien quels seraient les effets en termes d'éducation en tout cas si on imagine qu'il n'y avait pas eu tous ces outils numériques la situation en termes d'inégalité scolaire elle se reste encore pire donc on ne sait pas on ne sait pas très bien ce que ça va donner quels seront les effets à long terme on a parlé beaucoup des effets du confinement mais nous on s'inquiète aussi beaucoup des effets du coup je ne sais pas on va peut-être moins développer ça ce soir mais des effets socio-économiques en termes de chômage extension de la pauvreté là-dessus ce qu'on observe c'est et ça me semble plutôt un point positif à relever c'est que notre modèle social il a en partie amorti le choc économique énorme que notre pays comme la plupart des grands pays occidentaux et dans le monde ont connu mais avec cette force d'être un pays européen avec une protection sociale déjà existante avec des minima sociaux d'une indemnité des indemnités chômage avec des fonctionnaires qui ont continué d'être payés des retraités qui étaient payés etc donc du coup ça a amorti les effets sur les revenus des ménages de façon assez efficace ça ajoute à ça des mesures prises par les gouvernements dans nos pays de mettre en place de l'activité partielle ça a fonctionné globalement les revenus des ménages ont été maintenus donc ça c'est une lueur d'espoir de retournement en termes de politique économique finalement on laisse filer les dépenses publiques c'est possible et oui c'était possible et donc c'est possible c'est peut-être possible pour demain il y a peut-être une lueur d'espoir aussi de prise en compte des besoins sociaux des populations les plus fragiles qui elles sont touchées par la crise et pas protégées mais pourquoi pas demain un minimum social pour des jeunes de moins de 25 ans pourquoi pas une meilleure indemnisation là je rêve un peu mais des chômeurs de longue durée ceux qui ont plus souffert pendant ces derniers mois il y a peut-être en tout cas on nous dira ça je pense la prochaine campagne pour la présidentielle que la priorité c'est de diminuer le nombre de postes de fonctionnaires on a pris conscience aussi de l'importance de la santé des dépenses d'éducation pendant cette période donc nous ce qu'on souhaite pour la suite c'est que cette période qui a mis en lumière les inégalités en grande partie préexistantes qui les a renforcées pour certaines et qui les a mises au grand jour aussi on n'oublie pas aussi vite comme on a pu oublier après les gilets jaunes par exemple j'espère j'espère qu'effectivement ça va se passer comme ça et qu'on n'oubliera pas mais vous voyez par exemple je pensais aux personnes dans la rue au SDF comme on dit quand ils se sont rendus compte qu'au lieu de leur mettre des amendes parce qu'ils n'étaient pas confinés on a vu ça quand même il fallait plutôt les loger donc ils ont réquisitionné des hôtels des moyens qui n'avaient jamais été mis en oeuvre avant et pour une fois ils étaient la plupart logés dans des lieux qui n'étaient pas trop scandaleux on va dire parce que vous connaissez comme moi la situation des lieux d'hébergement d'urgence etc donc voilà maintenant il va y avoir une fin à ça c'est vrai que là elle est repoussée de mois en mois mais un jour ils vont les faire sortir alors ce serait bien qu'effectivement on soit dans ce mouvement optimiste que vous décrivez et que les gens se rendent compte que bah oui ils vont venir les loger les gens pour ne pas les laisser à la rue en réalité il y a beaucoup des mesures d'urgence qui ont été prises pour les plus pauvres les plus précaires pour les gens à la rue et les très pauvres qui ont été prises dans le cadre de la crise mais qui répondent à des besoins sociaux qui existaient avant la crise et qui évidemment vont continuer d'exister après donc là ce dont on a besoin c'est de réaliser que ces mesures d'urgence sont en fait une réponse à pérenniser et à apporter parce que le jour où elles vont s'arrêter le pire reste peut-être à venir en termes de conséquences économiques et sociales et d'augmentation des mesures à Jean-Pierre les effets positifs on ne va pas les voir maintenant en fait c'est si l'État tire des leçons de ce qui a marché effectivement de ce qui est bien et le pérennise ou quelqu'un on pourra dire que ça aura eu un effet positif Est-ce que vous présentez l'une et l'autre des conséquences durables liées à cette crise de Covid moi il y a une chose qui me qui vraiment m'interroge et me donne de la crainte c'est la peur que j'ai observée chez les gens la peur de sortir la peur d'aller dehors la peur de la rencontre cette forme de confinement volontaire et je crains que cette forme de peur je ne sais pas si c'est vraiment de la peur mais je ne sais pas comment si ça va durer longtemps ou pas moi j'ai toujours très peur des après-coups et je sais que le temps de réadaptation il existe parce que l'être humain s'adapte mais il peut pour certains être long selon le terrain parce qu'on nous parle volonté de résilience mais là aussi il n'y a pas beaucoup d'égalité entre les individus dans leur capacité à retrouver un fonctionnement adéquat oui je ne sais pas je pense qu'Anne elle doit s'avoir un avis d'acte mais il me semble qu'il y a des personnes qui vont récupérer plus vite que d'autres selon leur terrain psychique de départ leurs conditions de vie sociale familiale affective etc vous voyez il y a des gens qui ont perdu leur boulot pour toujours il y a des jeunes qui ont foiré des choses pour toujours c'est des choses très dures ça je ne suis pas sûre que du jour au lendemain je ne pense pas du tout Anne nous la peur on ne la mesure pas dans nos chiffres ce qui est sûr c'est que les situations elles sont très diverses en particulier par rapport à la durée vivre avec très peu être au chômage ça n'a pas le même effet selon déjà l'âge qu'on a je pense mais surtout aussi selon la durée pendant laquelle on est confronté à des difficultés là pour le moment le chômage n'explose pas mais les premiers touchés c'est les personnes qui étaient au chômage déjà juste avant la crise peut-être en temps normal ils se restent quelques semaines quelques mois pour certains d'entre eux ils se retrouvent dans une situation où ça fait maintenant des mois qu'ils sont au chômage ils se retrouvent en chômage de longue durée alors que peut-être ils n'ont pu en temps normal retrouver la fin ou encore ceux qui étaient déjà en chômage de longue durée voilà on peut imaginer que le découragement le décrochage le risque augmente et puis même chose pour la pauvreté donc en fait ce qu'on constate dans nos chiffres déjà dès maintenant c'est une augmentation du chômage de longue durée qui va avoir des séquelles à la fois sans doute en termes psychiques que nous on ne sait pas mesurer mais aussi en termes sociaux et économiques et même ce qui pour l'instant n'apparaît pas dans les chiffres du chômage c'est-à-dire l'activité partielle quand on est depuis un an arrêté dans son métier parce qu'on travaille dans le spectacle qu'on travaille normalement dans un restaurant ou dans l'hôtel et que tout est à l'arrêt on ne sait pas quelles seront les conséquences de long terme pour ces personnes et c'est sûr que l'inquiétude augmente avec la durée de la situation et quelles sont les actions les dispositions les comportements qui vous paraissent nécessaires pour retrouver le monde d'avant ou plutôt pour avoir un monde d'après qui soit davantage supportable pour les uns et les autres Déjà il va falloir bien voter en 2022 si je mentionne Racontez autrement il y a besoin me semble-t-il il y a besoin de dispositions politiques mais aussi de changements de comportement des individus Je crois que ça va avec quand même parce que quand on est complètement déprimé angoissé et que politiquement les choses sont comme elles sont actuellement je ne suis pas sûre que ça remonte au moral des gens donc c'est lié quand même les gens ils vont mieux quand il y a des choses cohérentes concrètes qui prennent soin d'eux que ce soit sur un plan individuel et puis surtout sur un plan collectif les gens sont sensibles à ça c'est aussi ce qui peut leur permettre de sortir de mouvements dépressifs ou de crises d'angoisse ou des choses comme ça donc je pense que franchement ça on le passe effectivement par la politique il faut prendre soin des gens ils viennent de morfler enfin on vient de morfler une épidémie bon avec les conséquences qu'on vient d'évoquer il faut en tenir compte quand même il ne faut pas les gens ne vont pas bien demain quoi non voilà mais est-ce que Macron qui vient de prendre un taquet aura compris ce qui se passe je ne te demandais pas de répondre sur la gifle à Macron ça ne me fait pas rire en plus cette gifle à Macron franchement ni ça me fait rire ni ça me fait plaisir je pense que les gens ont fait mieux d'aller mettre des gifles dans les urnes vous voyez que sur la violence je ne vais certainement pas cautionner ce genre de choses ça ne me fait même pas rire vous voyez ça ne me fait même pas rien du tout en fait je pense que les gens font mieux d'aller voter et de voter intelligemment plutôt que de mettre des barfles au président ça n'a aucun sens je trouve que c'est au contraire je trouve dans le sens de quelque chose qui se dégrade et qui est inquiétant je veux dire c'est quoi le coup d'après c'est un coup d'état militaire c'est quoi le coup d'après vous voyez on va où là moi je suis très très inquiète je suis très pessimiste déjà rien qu'avec les régionales ici Anne ? oui ta question c'est qu'est-ce qui fait qu'on va retrouver le monde d'avant comment on prépare le monde d'après moi je dirais que pendant toute cette période on a eu une espèce de double mouvement effervescent un peu de buzz autour des inégalités un peu dans tous les sens voilà on a essayé un petit peu de remettre de l'ordre dans ça puis de dire qu'est-ce qui est possiblement grave en termes d'expansion de la pauvreté en termes de population touchée on a une inquiétude en particulier pour les jeunes et puis d'effervescence autour du monde d'après avec une peur c'est que tout ça retombe aussi vite que voilà que l'activité normale va reprendre nous on a pas forcément envie de retrouver le monde d'avant puisque je souligis plutôt des inégalités qui existaient déjà avant la crise et ça fait déjà plusieurs années qu'on a l'air sur l'aggravation de la situation des jeunes en particulier en France mais ce qu'on appelle les propositions qu'on est susceptible de formuler à l'observatoire des inégalités c'est principalement en faveur d'une augmentation des minima sociaux particulièrement autour du RSA qui reste 500 euros pour vivre c'est clairement pas assez cette crise l'a démontré puisque alors même que le RSA n'était pas touché et bien à plusieurs reprises le gouvernement a accepté enfin versé des compléments d'urgence donc pour moi ça prouve qu'il admet qu'il reconnaît que 500 euros ça suffit pas et puis et puis d'ouvrir ces minima sociaux aux jeunes de moins de 25 ans sans ressources qui là sont frappés de plein fouet par des manques d'emploi encore plus que d'habitude donc leur dire que traverser la rue c'est la solution clairement pas le cas donc on espère un monde d'après dans lequel ils auront le droit alors on a vu quand même il y a des améliorations l'extension de la garantie jeunes c'est un dispositif d'accompagnement avec une allocation pour les jeunes possible qui est important mais il faut l'étendre à tous les jeunes qui en ont besoin il nous reste cinq minutes vous avez l'une et l'autre quelques minutes pour le monde à la fin moi je vais appuyer ce que vient de dire Anne effectivement il faut que ça serve de leçon en fait si on peut en tirer un enseignement qui va du côté de prendre soin des plus fragiles des plus vulnérables et puis des jeunes qui quand même ont fait la queue au secours populaire pour manger il faut le savoir si les universités ça peut devenir autre chose que des stands devant la fac où on donne des paquets de pâtes aux étudiants parce que c'était devenu ça quand même ben voilà ouais non puisque Jean-Pierre tu me laisses la parole je vais la prendre si on peut donner un peu de considération aussi au psy plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues avec des arrêtés qui nous sortent là actuellement et pour lesquels nous avons fait grève hier et manifesté et été reçu d'ailleurs à la préfecture ben voilà ce serait bien parce que là ils se sont aussi rendu compte qu'ils avaient un peu besoin de nous que les gens allaient moyen quoi et que bon les psys finalement voilà et qu'on arrêt d'évaluer des professions et aussi celles-là Anne bon ben moi je vais peut-être conclure un peu en deux temps quitte à me répéter un tout petit peu mais à dire notre modèle social il a plutôt il a contenu une explosion des inégalités qu'on a pu craindre et qu'il n'y a pas eu lieu pour le moment elles augmentent très probablement on le mesurera dans quelques mois quand on aura les données mais par exemple l'augmentation du chômage jusqu'ici n'est pas celle à laquelle on s'est attendu au tout début de la crise en suivant les conjoncturistes et les spécialistes de ces questions-là et là on voit l'effet qu'il peut y avoir un modèle social qui certes coûte un peu de dingue mais qui est efficace et particulièrement efficace pour protéger les personnes qui ont été délignées pour protéger encore une fois les retraités les fonctionnaires etc l'immense majorité de la population a pu en bénéficier on peut se dire y compris les patrons d'entreprise que ceux qui réclamaient une diminution des aides ils ont peut-être aperçu l'intérêt de ce modèle social et puis dans un deuxième temps rappeler qu'il y a des failles dans cette protection sociale et qu'elle concerne en particulier l'indemnisation du chômage et la situation des jeunes sans ressources qui jusqu'à 25 ans n'ont droit à rien ou à très peu des niveaux de bourse tout à fait indigents pour les étudiants de familles modestes et on peut espérer que là les difficultés dans lesquelles se trouve l'ensemble des étudiants des jeunes y compris ceux peut-être de familles plus bourgeoises et plus protégées habituellement ouvrent les yeux d'un gouvernement sur les besoins des jeunes et sur des politiques qui restent à mener en termes de réforme du chômage à l'envers de ce qui est préfiguré qui fragiliserait encore plus la sécurité sociale qui vivent notre société et puis de protection sociale plus importante pour les jeunes de 18 à 25 ans Merci Anne Merci Michel d'avoir participé à cette émission d'avoir répondu à mes questions et puis je n'hésiterai pas à vous solliciter Anne lorsque tu sortiras un prochain lorsque l'Observatoire sortira un prochain rapport et puis Michel lorsque tu proposeras une prochaine pièce de théâtre auditeur, auditrice à tout bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501